bienvenue dans ce module consacré à la communication de la pme tout ce que vous devez savoir pour faire bonne impression auprès de vos clients nous avons voulu vous présenter ici des éléments concrets pragmatique l'objectif c'est de vous rendre plus opérationnel donc pas de théorie fumeuse de disruption social auto psycho consommateur non le secret d'une communication efficace et du bon sens et une bonne intuition c'est pas une science la communication il existe toujours plusieurs façons d'aborder l'expression de l'entreprise ou de la marque l'essentiel c'est qu'à la fin ça doit marcher ça j'aurais pu le dire franchement oui mais tu l'as pas dit la communication en réalité vous en faites depuis le premier jour de votre activité c'est le point de départ que votre chiffre d'affaires soit de 1 de 10 ou 200 millions d'euros le jour où vous avez décidé de vendre quelque chose que ce soit un produit un service vous l'avez fait savoir sans communication vous pouvez avoir le produit le plus génial de l'histoire oui on m'appelle non vous ne ferez aucune vente et pourtant une fois qu'on a souligné cette évidence on se rend compte d'un paradoxe au fur et à mesure que l'activité se développe la communication est de plus en plus marginalisée on donne la priorité à la production à la force commerciale à l'innovation bref au secteur concret de l'entreprise on commence à se dire que la communication c'est un peu du vent non étrange pourquoi ce qui a été le premier réflexe de l'entrepreneur est ensuite perçu avec le succès comme superficiel ou facultatif je vous demande sans doute parce que le niveau d'affaires augmentant on se dit mais tout va bien ma communication est efficace pas besoin de faire plus et surtout pas différemment donc on peut arrêter la vidéo là on rentre à la maison non léonie parce que s'il y a bien un levier efficace pour qu'une pme change de dimension et bien c'est la communication certes les affaires se portent bien mais pour passer de 10 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de 50 à 150 et bien c'est aussi en professionnalisant votre stratégie de communication que vous y parviendrez toute la question est maintenant de savoir ce que veut dire professionnaliser sa communication c'est ce que je vous propose de comprendre cette série de vidéos l'idée n'est évidemment pas de faire de vous un expert comme moi de la communication en quelques vidéos en revanche on cherche à vous sensibiliser aux thématiques essentielles de ce secteur à vous faire comprendre ses fondements ses enjeux et initier chez vous une réflexion sur l'état de la communication de votre marque ou de votre entreprise pour voir en quoi elle peut être optimisée ou même tout simplement pour vous aider à bien choisir le partenaire qui vous accompagnera alors bon travail oui moi je vais faire une sieste faut que je me détende les circuits imprimés